Le premier point que je voudrais pointer, c'est la partie hypocrisie qu'il y a, non pas dans vos interventions, mais dans ce débat dans l'espace public. Parce que les opérateurs internet, ils ont nos données personnelles. Je suis convaincu que beaucoup d'entre eux utilisent des techniques extraordinairement intrusives dans nos propres existants. J'en veux pour preuve d'ailleurs, ce qui n'est pas très difficile à démontrer, on peut même le faire presque en direct. Si vous allez regarder vos comptes Facebook, vous vous rendrez compte qu'on vous demandera si vous êtes prêts à être amis avec des tas de gens dont vous n'avez jamais indiqué à monsieur Facebook que vous les connaissiez. Donc il faudrait qu'on m'explique comment monsieur Facebook parvient à savoir, mais si madame Attard, je sais que vous êtes très compétente et non seulement très compétente mais très sûre de vous, mais ils me l'ont dit d'ailleurs lorsque je me suis rendu dans la Silicon Valley que ces dispositifs étaient utilisés par eux. Donc vous pouvez hocher la tête, ils me l'ont dit. Et ils seront là la semaine prochaine, le 20 avril, parce qu'ils ont avec la France une relation de confiance pour bâtir avec eux une politique intelligente de prévention contre le terrorisme, ce qui témoigne de la relation de confiance que nous avons avec eux. Et ils utilisent ces techniques. Et ils ont accès à nos données personnelles. Et personne ne sait dans cet hémicycle ce qu'ils en font. Mais ça n'indique personne. Quand vous nous dites les données personnelles utilisées par Facebook, mais j'espère que tout le monde entend bien que Facebook est un maintien, un service, et qu'il a donc accès à toutes les données de son service. Si je ne veux pas mettre mes données sur Facebook, je ne les mets pas. Et beaucoup de Français ne sont pas sur les réseaux sociaux pour ces raisons, parce qu'ils ne veulent pas. C'est un choix de leur part. Il n'y a pas de surveillance généralisée de la part de Facebook. C'est un choix. C'est un choix.